et salut tout le monde c'est Chiral j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du jeu hands-on award à part que je vous avais fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne youtube on avait fait la partie 1 de ce jeu c'est une découverte les développeurs vont faire la clé donc j'en profite encore une nouvelle fois pour leur dire merci et donc on va se retrouver dans cette partie 2 j'ai préféré faire le tutoriel plutôt que me mettre à vous présenter le jeu en découverte en faisant moi même une partie vous auriez peut-être pas tout compris le tutoriel par contre on a pris le global donc il est assez long donc là on part toujours on est toujours sur notre tutoriel global on passe sur la partie 2 et on va continuer à avancer notre village tant bien que mal en espérant ne pas avoir de tempête de sable tempête irradiante etc qui pourrait effectivement nous mettre un game over ça serait dommage mais je pense que pendant le tuto quand même ça m'étonnerait mais attention si vous lancez dans une partie les tempêtes de sable les tempêtes radioactives enfin il ya énormément un petit peu comme dans banni chède qui est un jeu aussi de gestion survie à la période médiévale vous l'avez aussi sur la chaîne si vous tapez banni chède sur la ma chaîne vous trouverez le tutoriel sur banni chède qui est un jeu très simple que je vous recommande aussi si vous aimez non seulement les jeux de gestion et en plus de survie mais en plus dans le médiéval donc celui là est vraiment génial je vous le répète banni chède et il est disponible sur steam donc là on est là pour parler de un zone c'est parti on va pour continuer notre découverte sur le jeu en zone world apart partie 2 du tutoriel donc là il nous dit quoi concentrons nous à nouveau sur les débris ils peuvent être recyclés sous forme de différentes ressources à l'aide de centres de recyclage ou de raffinerie les centres de recyclage ne recyclent les débris qu'en une seule ressource tandis que les raffineries les séparent automatiquement en quatre ressources commencer par construire un centre de recyclage et recyclé de l'étoffe d'accord voilà centre de recyclage on va le mettre éloigner un petit peu de la ville et mettre un petit peu à côté je pense de la casse ça peut être une bonne idée on verra plus tard de toute façon je pense qu'on peut les bouger voilà et qu'est ce qu'il m'a dit de et c'est là que je n'arrive pas à trouver on va voir activer désactiver la production bois débris progression ok désactiver la réparation des bâtiments option construction suivante indique à tous les constructeurs que ce bâtiment est une priorité absolue donc on peut mettre des priorités ils se changeront de construire ce bâtiment dès qu'ils auront terminé leur tâche en cours et annuler la construction ok écoutez on va avancer sur le tuto bâtiment un centre de recyclage construit il faut qu'ils ont assigné les colons à la profession de raffineurs alors mais j'ai pas 50 millions de colons raffineurs il faut qu'ils se reproduisent les petits on va mettre un ça ira voilà hop puis on va faire la lecture vitesse accélérée on voit plusieurs alertes là à trait d'un lieu l'attrait d'un logement est influencé de manière positive ou négative par les bâtiments à proximité et contribue au contentement de ses habitants alors là j'ai tout le monde qui est heureux moi c'est en rouge pétard il faut essayer de s'organiser en fonction des bâtiments autour ok ici accès rapide au mode de bâtiment quand vous sélectionnez un bâtiment avec un mode configurable une vue supplémentaire montrant tous les bâtiments du même type apparaît dans le monde ok ici ce sont les radiations terrestres ok ici on a une alerte c'est quoi que ça va être sécheresse en approche faites des réserves doux ok ils sont en train ici on est en train de faire ça donc on va remettre lecture vitesse accélérée alors est ce que je peux changer je mets sur pause je me donne une chose vu que le champ a été cultivé est ce qu'il y a une saison donc si j'appuie sur le champ est ce que je peux choisir d'une graine autre que le chou les salsifis noir on peut faire peut-être un autre champ ça pourrait être une bonne idée je pense même si c'est pas demandé après faut être intuitif la nourriture on va refaire un champ je pense par exemple je sais pas ici voilà et on va y mettre j'ai plus personne pour le faire c'est une blague on va mettre ça ok et puis on va y attribuer un travailleur mais je crois que tout le monde est pris c'est pour ça que il veut pas j'ai un fermier porteur d'eau 2 sur 10 on va mettre un là on va mettre 2 fermiers voilà hop est ce que ça marche aucune graine sélectionnée bien sûr si j'ai choisi une graine du chou encore bon je fais que du chou les pauvres vieux ah mais je peux faire directement comme ça ok bah écoutez quoi que j'ai peut-être pas besoin d'enlever l'autre fermier de mettre 2 fermiers je pense pas le fermier le seul là il doit faire les deux champs je pense ah un sur eh non 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 je les teste non il faut un fermier par champ c'est un petit peu embêtant allez hop ok on va essayer de suivre le tuto ok donc vous pouvez demander au raffineur de changer la ressource fabriquée à tout moment il est important de se concentrer sur les ressources dont vous avez vraiment besoin du moins au début l'étoffe et le métal semblent de bonnes options si vous voulez fabriquer de nouveaux outils ou équipements de production ok donc outils on en a 10 on a 489 débris on a 489 débris 525 de bois 1600 de nourriture on n'est pas trop mal donc donc en gros où c'est que j'ai foutu la truc c'est ça le il faut se retrouver tas de débris ça c'est quoi récupérer du bois ici il n'y en a plus on va le modifier on va le mettre on va essayer de dégager ici alors restons au tuto l'étoffe et le métal semblent de bonnes options si vous voulez fabriquer plus d'outils alors il faudrait sélectionner à ce moment là il est super chaud quand même, faut être honnête hein ! il est super chaud quand même, faut être honnête hein ! alors les colons heureux sont des colons zélés donc nous devons prendre soin de la population et la protéger des menaces extérieures oui parce qu'on va avoir des tempêtes, des tornades radioactives et tout le bazar et la protéger des menaces extérieures telles que les radiations ambiantes commençons à transformer l'étoffe fraîchement obtenue en équipement de production un tailleur nous y aidera alors à ce moment là je pense qu'il faut mettre un tailleur raffineur, forestier ou alors il faut mettre le bâtiment du tailleur il y a un bâtiment pour le tailleur alors eau, nourriture, ressources voilà, magasin du tailleur peut-être qu'ils ne vont pas aimer qu'il soit en ville le magasin du tailleur mais bon, je pense pas que ça nuit réellement à la... on va essayer de dire comme ça après qu'on teste hein ! voilà ensuite, centre de recyclage je crois que c'est là que j'ai logistique, technologie, électricité, défense, tâches voilà, récupérer des débris, on va peut-être leur dire de nettoyer le bordel qui est là tu veux pas ? pourquoi tu veux pas ? récupérer des débris c'est important ici ah, sauvegarde j'attends parce que ça va m'enlever ce que j'ai à l'écran voilà est-ce qu'on peut là récupérer des débris ? voilà on va peut-être leur demander de récupérer des débris parce que là, il y en a pas mal hein ah mais je peux mettre qu'une seule station à la fois, c'est sérieux alors, on a mis un tailleur, donc je suppose qu'il faut mettre un personnage tailleur voilà, hop ok fermé, entendu donc on a bien le tailleur, il faut produire une écharpe j'aimerais bien que vous construisiez le magasin là c'est des rapides pour construire il chomme pas les gars hop, pose alors ici on a quoi ? je suis obligée de m'éloigner, j'ai mis une son très forte donc on va augmenter la limite de production voilà pas s'embêter ensuite on va, la citerne, on va augmenter la limite de production aussi de celle-là celle-là elle est foule mais et on veut que notre tailleur produise quoi ? main d'oeuvre, limite de production, une écharpe les écharpes protègent les colons des radiations d'intensité faible ressources requises et durée de la production ok on va voir s'il les fait donc on en a un c'est Christina elle va manger et elle va boire elle vient d'arriver, elle ne bosse pas limite de production, ok l'électricité tata-tac main d'oeuvre le graphisme ok mais écoutez on va voir si elle nous fait notre écharpe la dame pour l'instant elle est partie manger et boire pour l'instant je ne sais pas ce que vous en pensez moi personnellement je le trouve très sympa pour un jeu de gestion on se retrouve dans le même système un petit peu que Banishad que j'avais déjà fait sur la chaîne youtube qui à l'époque médiévale etc où il y a un jeu pas simplement de gestion mais c'est aussi de la survie nous catégalise environnemental radiation into 4 levels no radiation, low level, medium level, and high level radiation the radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain protective clothing helps to protect us against this kind of radiation but it takes a while before it's produced and production relies on a steady flow of incoming resources try to establish production chains at an early stage and start to stockpile goods so that some are always on hand alors les radiations ambiantes sont classées selon 4 niveaux d'intensité on l'a vu tout à l'heure radiation faible, moyenne et élevée ces niveaux changent fréquemment et dépendent de la météo et des nuages de pluie contaminés les équipements de production nous protègent contre ce type de radiation mais leur production est longue et nécessite un plus constant de nouvelles ressources essayez d'installer une chaîne de production le plus tôt possible et anticipez en faisant des réserves de ces ressources alors ça va me donner en récompenses 12 métaux et 40 bois donc qu'est-ce qu'il m'a demandé ? une chaîne de production mon bâtiment je sais pas trop encore où on trouve les trucs hein donc euh dans les habitations non merci pour ton host Zerel merci pour le raid bienvenue à vous sur le live alors euh vous allez bien tout le monde hein ? et pour le host aussi merci Zerel alors euh du coup j'en ai perdu mon latin essayez d'installer une chaîne de production il faut peut-être que je lui dise un temps de vue pour la voir qu'il s'affiche bon je sais bien j'ai souhaité la production j'ai souhaité la production donc est-ce que là je vais avoir le truc de production euh ressources casse cavan de forestier recyclage l'atelier bon ouais on va le mettre euh je sais pas comment on va foutre ça mais on va le mettre on va le mettre peut-être euh je pense là voilà mais il nous faut la zone de production de toute façon voilà et on la trouve cette chose communauté logistique technologie électricité récupérer des débris ça c'est les tâches à assigner il m'a parlé d'un truc mais euh je l'ai pas trouvé la zone de production château d'eau collecteur de cuisses de toute façon pour le tutoriel c'est en blanc on a l'atelier le magasin du tailleur on l'a mis à la vache ils vont avoir un pub un pub etc une école un établissement médical c'est assez complet quand même technologie non j'ai rien électricité écoutez je sais pas de toute façon c'est le tuto hein alors les outils venant de euh notre précipice c'est à dire l'endroit d'où on était sous terre d'où on est sorti au bout de 100 ans je crois euh ça bim construisons construisons-en de nouveau les outils servent à travailler avec plus d'efficacité nous aurons besoin de métal préparons-nous en construisant au centre un centre de recyclage et recyclons-y les débris ensuite nous aurons besoin d'un atelier pour transformer le métal brut en de nouveaux outils super moi j'ai déjà mis l'atelier ok donc est-ce que j'ai alors centre de recyclage alors là normalement c'est débloqué on devrait le trouver pas dans l'eau je pense pas ni dans la nourriture dans les ressources voilà le centre de recyclage je le mettrais bien à côté de l'atelier je ne sais pas trop ça me semble un petit peu plus logique voilà ok on va attendre que alors attendez bâtiment centre de recyclage il en faut deux un sur deux assigner des colons à la profession de raffineur mais il croit que j'ai combien de un technicien m'en mettre un ils sont pas construits donc ils vont pas me les assis raffineur mais j'en ai mis un déjà tailleur ok l'égo construisez moi ça l'élustique régler le centre de recyclage surveillez pas construit oui il faudra qu'on règle le centre de recyclage pour qu'ils fassent du métal apparemment il en faut deux deux sur deux non c'est bon on va laisser construire l'atelier ok assigner les cols il me faut deux raffineurs en fait alors raffineurs il me faut deux évidemment j'en ai mis qu'un sale bête et régler le recyclage le centre de recyclage sur du métal alors il est où voilà métal ok ben voilà qu'est ce qu'on a encore en bas régler l'atelier sur outils hop l'atelier atelier outils en métal hop d'accord et outils il faut qu'ils produisent deux outils en métaux on va laisser passer on va laisser passer par contre c'est mon cabane de pêche ah je la sauvegarde alors regardons qu'est ce qui ne va pas la cabane de pêche pourquoi je l'ai en rouge retiers zone de pêche mais j'en ai une là cabane de pêche efficacité 100% du travail de nuit peut-être deux pêcheurs on met deux capacité maria déplace les ressources elle pêche pas c'est peut-être pour ça ici on est full en eau c'est pas évident évident alors ici pourquoi j'ai un point d'interrogation ça me chagrine cette affaire ? il y a une casse là ici là la casse elle prend on a deux sur cinq je crois qu'il faut laisser un petit peu passer le temps j'espère que c'est ça et l'atelier je ne l'ai plus en rouge on va voir c'est un test ah oui on est en sécheresse donc poisson je ne suis pas sûre que ah on n'est plus en sécheresse alors on a bien le métal qui se fait un sur deux ça prend un petit peu plus de temps alors on a bien le métal qui se fait un sur deux ça prend un petit peu plus de temps si je n'ai pas eu les outils vous êtes maintenant préparé pour travailler efficacement si vous n'avez jamais eu le métal gardez-vous en tête que vous pouvez aussi instructir votre travail à fabriquer des outils de l'outil au lieu du métal même si elles ne seront pas assez efficaces c'est encore mieux que d'être obligé de travailler avec les mains alors avec nos outils flambant neuf nous sommes prêts pour un travail efficace si vous tombez à court de métal n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer à fabriquer des outils à partir des débris ils ne seront pas aussi efficaces mais c'est toujours mieux que de travailler à main nue ok alors à l'époque du précipice nous avions le temps et les ressources nécessaires pour nous inscrire nos enfants n'ont pas accès à d'aussi vastes ressources nous devrions construire une école pour transmettre nos connaissances et qu'ils puissent travailler plus efficacement alors là par contre j'ai toujours un constructeur j'en ai plus et donc il faut qu'on construise une école alors toc 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 l'école elle est pas là communauté logistique peut-être non technologie non électricité non communauté voilà communauté on va faire une école on va la mettre ah mais les grandes écoles euh salut DJ ça va on va mettre l'école là pivot pivot on va pas la coller au champ on va la coller là voilà alors je suppose qu'il faut mettre un prof voilà un enseignant hop ok voilà et lecture en accéléré ce petit camion m'embête parce qu'il est plein là alors si on a une alerte hop qu'est-ce qu'il se passe la réserve est presque vide améliorer votre infrastructure la réserve cabane des forestiers cabane des forestiers épave de bus école alors on va essayer de regarder modifier la zone d'activité c'est nul parce que j'ai encore pas mal de trucs à récupérer là on va le mettre là on va voir et j'aurai pas de j'ai pas de main d'oeuvre d'accord et oui j'en ai zéro ramasseur de débris j'en ai 2 sur 5 raffineur 2 sur 2 je peux pas faire autrement un enseignant bon on va voir après le tuto de toute façon um ceci mais c'est dans la cabane de forestier est ce que c'est dans la cabane de forestiers qu'on gérerait, voilà, abattre et reboiser. Donc ils font les deux. Autant ils abattent les arbres et ils replantent derrière, ce qui n'est pas trop mal. On en a qu'un. Donc ils ont intérêt à se reproduire rapidement. On continue. Hop, avance rapide. Donc si on fait ça correctement, la récompense, on a cinq colons supplémentaires. Ça ne fera pas de mal. Ah, il y a des cochons dans la vache. J'ai des constructeurs, il me semble. Ouais, j'en ai un. Il y a pas mal d'animaux quand même pour la nourriture. Ok. Donc on a gagné cinq colons. Alors parfait. En plus de travailler plus efficacement, les personnes instruites sont plus soigneuses des outils et des équipements de protection. Ça ressemble pas mal à Bannichette quand même, où il y a le système de mettre une école et où on peut éduquer les enfants de façon à ce qu'ils soient plus intelligents, façon de parler, et qu'ils développent plus facilement les choses en étant allés à l'école que ne pas aller à l'école. Le problème étant que dans Bannichette, qui est vraiment un super jeu de gestion et de survie, parce qu'il y a les deux aussi, ça se passe à l'époque médiévale. Mais comme je vous l'ai dit, vous l'avez sur la chaîne YouTube de toute façon, j'avais fait un tuto, il me semble, là-dessus. Et là, ça m'y fait penser énormément, puisqu'on a le système d'éduquer les enfants pour qu'ils fassent du meilleur travail que ceux qui n'ont pas d'éducation. Donc, par contre, ici, on a une alerte, comme quoi, je pense qu'il manque une maison. Donc, on va en mettre une. Une habitation. Hop, ici. Parce que sinon, on a un colon qui est à la rue, là. Je suis pas sûre qu'il soit très heureux, le mec, de rester à la rue très très longtemps. Ah, peut-être, ben ouais, on va le mettre en suivant, là. Je laisse un petit. Je sais pas si c'est bien de laisser un petit espace entre les maisons. Ça peut faire perdre de la place. OK. Donc, normalement, le problème du sans-abri, il est réglé. Ensuite, donc, bâtiment, machin, truc, OK, on l'a fait. Donc, parfait, en plus, les personnes instruites sont plus soignantes des outils d'équipement de protection, ce qui les fait durer plus longtemps et permet d'économiser nos précieuses ressources. Donc, on a, du fait qu'on a réussi, on a cinq colons supplémentaires. OK, notre population commence à augmenter. Revenons aux sources de nourriture. Nous pêchons déjà des poissons et récoltons nos champs, ce qu'on appelle au début. La cabane de pêcheur, ici. Et les champs, ici, on a fait deux. Alors, peut-être que c'était pas nécessaire deux champs, mais bon. Donc, maintenant, on nous demande de faire une cabane de cueilleurs qui permettra de récolter des champignons et des baies dans les bois à proximité. Alors, déjà, que je suis en train de péter les arbres, ça va être compliqué. Alors, par contre, je voudrais le taux de radiation pour ne pas aller foutre le... Il n'y en a pas, là, tiens. Il n'y en a pas de radiation. Par contre, on a deux alertes. Notre cabane de cueilleurs, normalement, on va l'avoir là. Cabane de cueilleurs dans les bois. Alors, ça veut dire qu'il va falloir ne pas couper ce bois-là. Cette forêt. On ne va pas mettre trop loin, non plus. Est-ce qu'on n'a pas un meilleur endroit ? Peut-être... Il faut essayer de penser à comment on va s'organiser. Qu'est-ce que c'est ça, là ? Une autre colonie, peut-être ? Non, c'est des bâtiments qu'on va devoir explorer. Parce qu'il y a tout un système d'exploration, aussi. Je pense qu'il va y avoir du minage, donc je ne vais pas la mettre là. Les gens vont lui dire oui. Et je ne sais pas du tout où la mettre. On va peut-être par là, je ne sais pas, ou par là. La grande truc, elle serait là, mais... Il se fait un petit peu loin. Il risque de se fatiguer relativement vite. On va la mettre là. Pour le tuto. Après, je pense que pour les parties perso, ça va être corsé, la fin. Hop, voilà. Alors... Une source d'alimentation alternative. C'est un bâtiment, cabane du pêcheur, assigné des colons comme cueilleurs. Il en faut deux. Alors, deux cueilleurs. Hop, hop. Il faut qu'on produise 20 baies et 20 champignons. Déjà, il faut qu'ils construisent la fer, là. Donc, ici, au niveau radiation, ça va. C'est comme ça qu'on les voit, les radiations. Là, il n'y a pas de radiation. Au niveau de l'eau... OK. Ça nous met en évidence les points d'eau au niveau de la minimaf qui est là. Ils sont tous très heureux. Attrait dans le lieu. L'attrait dans le logement est influencé de manière positive ou négative par les bâtiments à proximité. Ils ont l'air tous heureux. Je pense. Ah non. Eux, ils n'ont pas l'air génialissime. Peu attrayant. Ah la vache ! Non, en fait, je croyais que tout le monde était heureux. En fait, ils sont heureux quand ils sont en bleu. Est-ce que je peux faire des maisons plus grandes à ce moment-là ? Non, maisons solides nécessitent d'être déverrouillées via la recherche. Mais là, on ne l'a pas encore vu avec le tuto. Pour l'instant, ils ne sont pas super heureux, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a en là-haut ? Protection anti-radiation. Alors, on a combien de population ? On a 20 adultes, 14 enfants. La vache ! Ils ne sont pas heureux, mais ils se reproduisent. OK. Mais écoutez, on verra ça quand le monsieur nous le dira. On va avancer en rapide. Ça fait très apocalypse. On va avoir la sauvegarde. Normalement, ils devraient nous construire la cabane de cueilleurs. Si j'ai bien un constructeur. Constructeur, il faut bien que j'en mette deux. Hop, voilà. Je ne dirai pas, mais ça bosse dur. Et ça, c'est quoi ? Récupérer du bois, il n'y en a plus là. On en est où, là ? Ils n'ont toujours pas construit la cabane de cueilleurs. Ils étaient plus rapides que ça. Ils sont en train, ils sont en train. J'ai été mauvaise langue. Voilà. OK. OK, donc très bien. Comme vous pouvez le voir, la cabane de cueilleurs est une source de nourriture efficace et instantanée. Mais attention, après une sécheresse, il faut un certain temps avant que les plantes repoussent. Comme pour beaucoup d'autres bâtiments de production, vous pouvez modifier sa zone de travail par la suite. Donc oui, comme les autres bâtiments, on peut les bouger et les mettre ailleurs. Ça nous dira qu'il n'y a plus de ressources ici, suite à la sécheresse ou autre. OK ? Donc, en récompense, on a 50 de champignons et 50 B. Donc, même si tout va bien pour le moment, la survie dans cet environnement implique une planification minutieuse. En mettant en place un verger, nous pourrons commencer à faire pousser des arbres qui donneront des fruits en quelques saisons. Donc, on doit pouvoir avoir les vergers ici. Un verger. Un verger fourni de la nourriture telle que des fruits, des noix grâce aux arbres. Bien que la création de vergers ne coûte rien, il faut du temps pour que les arbres poussent. Donc, le niveau d'irrigation du sol a une influence sur ce bâtiment. Alors, on va afficher l'humidité, mais quand on est en sécheresse, c'est la merde. Condition du bâtiment. Radiation. Elle n'a pas. L'eau. Alors, en sécheresse, alors me faire poser un verger au moment de la sécheresse, ça va cool. Alors, en fait, mettre le verger là, à côté du champ. Voilà. Ensuite, il faut attribuer donc, fermier, cueilleur, pêcheur, forestier, enseignant. Il n'y a pas l'air. Chasseur, chef, berger. Garde, puits, irrigateur. Il y a neuf pôlons qui ne travaillent pas. Voilà. Il y a deux techniciens. Deux forestiers sur quatre. Deux enseignants. Hop, il y en a cinq qui ne foutent rien. Porteur d'eau. On va mettre trois. Alors, on a une alerte ici. Collons sans abri. Allez, encore. Donc, on va faire une autre maison. Habitation. Pour l'instant, ils ne sont pas très contents de leur baraque. Pour être honnête, c'est le bordel. Hop. Puis, je vais voir dans ce sens-là. Oui, c'est possible. Donc, on va faire gaffe. On a notre verger à côté. Voilà. Hop. Histoire de régler l'affaire du sans-abri. Lecture. Et, allez, en avance rapide. On y va, messieurs, dames. Alors, ici, par contre, c'est quoi du bois ? Il n'y en a plus. On va déplacer. On va essayer de dégager la zone là. Ici, les débris. Il y en a encore, pourtant. Elle ne veut pas, mais... Où c'est qu'il y en aurait plein ? Là, voilà. Ici. Ah, je n'ai pas mis... Je n'ai pas mis de graines. Voilà. Alors, il en faut deux. Il ne veut toujours pas. C'est un douille. Je te l'ai mis la graine. C'est un... C'est un... C'est un... Et les débris. partie 2 j'espère qu'elle vous aura plu on va se retrouver très vite pour la partie 3 je ne sais pas combien d'épisodes le tutoriel va faire mais en tout cas je préfère vous faire du condensé plutôt que vous balancer d'un seul coup une grande vidéo qui va durer assez longtemps je vous répète le tutoriel global est très 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 long à faire donc certaines certains youtubeurs font directement une partie après avoir joué le tutoriel moi je préfère faire le tutoriel avec vous et découvrir le jeu avec vous plutôt que me lancer dans une partie et puis poser mes trucs sans trop savoir ce que je fais donc je trouve plus sympa de faire comme ça ensuite on aurait aussi pu faire différemment c'est à dire faire le tutoriel de l'eau et puis pof serait fait une vidéo le tutoriel déplacement des bâtiments mais en faisant le tutoriel général ça nous évite de faire 50 millions de vidéos bien que voilà comme il est long il y en aura plusieurs de toute façon en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous pouvez retrouver aussi le lien de la chaîne twitch sur la vidéo sous la vidéo si vous voulez venir discuter avec moi quand je suis en live directement et me poser vos questions sur les jeux et sur les let's play que je fais sur la chaîne youtube ou sur les let's play que vous ne verrez pas sur youtube mais que je fais sur twitch ça peut être de la coop et autres sur d'autres jeux donc n'hésitez pas vous avez le lien dans la description vous avez aussi à la page facebook que j'ai créé si vous souhaitez me rejoindre et puis ben voilà je vous fais en tout cas plein de bibi plein de zouzou et puis j'attends vos retours vos commentaires vos petits pouces en l'air vos abonnements tout ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir et vous savez que je vous réponds tout le temps donc écoutez on se retrouve très vite pour la suite d'un zone word apart allez à très vite merci à vous plein de bisous bye bye bye